Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, nous sommes tout proches d'une élection présidentielle à laquelle vous ne deviez pas participer. Tout à fait. Le 5 mars, vous avez annoncé que vous n'alliez pas briguer de troisième mandat, mais après le décès tragique de votre dauphin, Amadougon, Koulibaly, vous faites volte-face le 6 août, vous décidez d'y aller. Non, pas volte-face. – Est-ce que, en prenant cette décision, on verra comment vous la qualifiez, vous ne ternissez pas votre image et vous ne rentrez pas dans la catégorie des chefs d'État qui jouent un petit peu d'artifice pour se maintenir au pouvoir ? On le voit en ce moment avec toute la controverse autour d'Alpha Condé en Guinée. – Mais vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et le décès tragique du premier ministre Amadougon, Koulibaly, nous a tous affectés. Clairement, moi, je n'avais pas prévu d'être candidat. Je crois que c'est su, je l'ai annoncé, c'est connu. Évidemment, il est décédé à trois semaines du dépôt des candidatures. Mon parti m'a demandé de faire le sacrifice d'être candidat, ce que j'ai accepté pour mon parti et pour surtout mon pays, pour mon pays et pour la majorité des Ivoiriens, puisque mon parti tout de même est majoritaire à l'Assemblée, au Sénat, au niveau des municipalités. C'est les trois quarts des Ivoiriens qui considéraient que c'était la voie de la stabilité, la voie de la sécurité de la Côte d'Ivoire, la sécurité régionale. Je le fais par devoir patriotique, croyez-moi. J'avais déjà pris un certain nombre de dispositions pour faire autre chose. Et là, je le fais, disons, par obligation. Et je suis bien évidemment contraint à bien faire ce que m'a été demandé. Mais le pays avait besoin de cette candidature. Et je considère que mon aura personnel est sacrifié dans l'intérêt de mon pays. – Alors, pour l'opposition, ce n'est pas par devoir que vous le faites, mais par mégalomanie, par syndrome de l'ordre providentiel. – Mais je pense que personne ne peut dire que je sois un mégalomane. Ça, c'est bien connu. – Ils le disent. – Ils le disent, c'est leur opinion. Mais fondamentalement, ce qui m'importe, c'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. Et je considère que cette décision est bonne. Si c'était Amadou Gankoulibaly, ils se font des illusions. Amadou les aurait battus. C'était clair. C'est le parti qui fait l'élection. Ce n'est pas la personne. Et le parti était rassemblé autour d'Amadou Gankoulibaly. Évidemment, à partir du moment où c'est moi, pour eux, la défaite est certaine. Et par conséquent, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est la raison pour laquelle ils décident de ne pas aller aux élections. Non, mais je les laisse avec leur opinion. Ce qui m'importe, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la stabilité de mon pays. Et c'est le bien-être de mes concitoyens. – Monsieur le Président, depuis le 6 août, donc depuis que vous avez annoncé votre candidature, on déplore plusieurs dizaines de morts à travers le pays, malheureusement. – Oui. – Aujourd'hui, vous affirmez que le pic de violence est passé, mais l'ONU, la CDAO, l'Union européenne ont publiquement exprimé leur inquiétude. Il y a encore eu 16 morts. La semaine dernière à Dabou, c'est à 50 kilomètres d'ici. Est-ce que vous craignez un remake des grandes violences de 2010-2011 dans cette ville même d'Abidjan ? – Non, point du tout. D'abord, malheureusement, à Dabou, il y a eu 16 morts. Donc nous en sommes à 30 morts aujourd'hui. Mais tout cela commence à se produire. Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui ont tiré sur les gens. C'est des conflits communautaires qui ont été suscités par l'opposition. Alors moi, je déplore ces morts et je présente mes condoléances aux familles des décédés. Mais fondamentalement, il faut que ça s'arrête. Je suis confiant que maintenant que nous avons déployé 35 000 forces de défense et de sécurité, que la situation va s'apaiser. L'effort de l'ordre est républicain. Aujourd'hui, contrairement à 2010. Donc je ne vois pas de danger par rapport à une évolution dramatique de la situation. Je demande seulement aux opposants de respecter la vie des autres. Ce n'est pas nécessaire. L'élection ne doit pas être une bataille à mort. Ce n'est pas nécessaire. Tous les cinq ans, il y aura des élections. Mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire, avec une alternance après un certain temps. – Hier, le président de la commission électorale a reconnu qu'il n'y avait que 41% des citoyens qui avaient retiré leur carte d'électeur. Est-ce que ce n'est pas la preuve que l'appel à la désobéissance civile lancée par l'opposition est suivie par un certain nombre d'Ivoiriens ? – Ah oui, mais certainement que certains l'ont suivie. Je me souviens, en 2015, on m'a dit que le taux était d'environ 50-55%. Bon, si aujourd'hui nous sommes à 41%, c'est vrai qu'il y a une évolution qui est négative. Mais aussi, tout dépend des circonstances. En 2015, nous étions alliés avec le PDCI et nous n'avions pas de problème de ce genre de désobéissance civile. Si c'est ce qu'ils veulent par rapport aux résultats de la désobéissance civile, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis désolé de constater qu'on empêche des citoyens d'exercer leurs droits. Maintenant, on verra le 31, combien d'Ivoiriens vont voter ? – Alors, justement, jeudi dernier, vous avez fait des concessions un petit peu au niveau de la communication électorale. Elles ont été repoussées par vos deux principaux adversaires. Ceux-ci réclament une facilitation internationale. Est-ce que vous l'envisagez encore ? Et est-ce que vous pourriez envisager un report du scrutin ? – Vous savez, moi j'ai toujours la constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la constitution est là. La constitution dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le quatrième samedi du mois d'octobre de la cinquième année du président de la République. Même si je le voulais, je ne pourrais pas le faire. Alors, tout de même, ce sont des anciens responsables de ce pays. Un ancien président de la République, un ancien premier ministre. Nous avons notre constitution qui fixe la date des élections, comme aux États-Unis, le premier mardi du mois de novembre, comme au Ghana le 7 décembre. À cause des tergiversations du passé, nous avons inscrit cela dans la constitution. Moi, je ne veux pas être un parjure, je ne peux pas changer la date. Et ils le savent, cette constitution date du 8 novembre 2016. – Donc c'est définitif. – Donc depuis le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Et depuis cette date, nous avons travaillé ensemble à mettre toutes les structures en place. Un dialogue politique a permis de mettre en place la commission électorale indépendante en 2019. Ensuite, un dialogue politique a permis de mettre en place le code électoral. Alors, pourquoi voulez-vous la facilitation ? Pourquoi faire ? Nous ne sommes pas en transition en Côte d'Ivoire. Nous sommes… Moi, je suis démocratiquement élu. Et le président Bédier avait soutenu ma candidature en 2015. Ne serait-ce que pour cela, pourquoi voudrait-on une transition ? Je suis président démocratiquement élu. Et j'envisage d'aller jusqu'au terme de mon mandat. Et ces élections auront lieu, comme l'exige la constitution, le 31 octobre, qui est un samedi, le dernier samedi du mois d'octobre. – Vous parlez du président Bédier. Et depuis plusieurs jours, on parle d'un éventuel tête-à-tête entre M. Bédier et vous-même. Mais visiblement, il y a un blocage. Alors, d'où vient-il ? Est-ce qu'une rencontre est encore possible d'ici samedi ? – M. Bois-Bouvier, moi, j'ai marqué ma disponibilité. Je l'ai marqué avec la mission de la CEDEAO, Mme Shirley Bochue. Le premier ministre l'a confirmé à l'occasion de la rencontre qu'il a eue le 21 octobre avec la délégation, les partis politiques qui étaient là. Je l'ai confirmé au président Nana Akufo-Addo encore avant-hier. Mais si le président Bédier ne souhaite pas cette rencontre, peut-être qu'on la fera à une autre date. C'est mon aîné, vous savez, je ne vais pas le bousculer. – Donc pas de rencontre avant sa nuit ? – Ah non, ce n'est pas de moi. J'ai dit, je marque ma disponibilité de le rencontrer. On a dit, il a voulu un lieu neutre. J'ai dit, très bien, dans un hôtel s'il le souhaite. Et j'ai demandé au président du Ghana, qui est le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, de voir s'il était d'accord pour qu'on se rencontre, même dans un hôtel, à l'heure et le jour qu'il voudra. – Mais pour l'instant, rien n'est prévu. – Pas à ma connaissance. – Le fait que M. Affinguessant et M. Bédier n'aient pas encore formellement retiré leur candidature. – Oui. – Est-ce que cela laisse la porte ouverte à un accord de dernière minute ? – Mais posez-leur la question. Ils sont candidats, de toute façon, leurs noms vont figurer sur le bulletin de vote. Donc ils auront des gens qui vont voter pour eux. Ils sont candidats. – Vous avez accusé l'ancien président Bédier dans une interview avec nos confrères du Monde, de distribuer de l'argent aux casseurs. Vous l'avez aussi accusé de faire ressurgir les vieux démons de l'ivoirité. Des accusations de crimes graves, quand même. – Vous savez, ces dossiers sont entre les mains de la justice. Je préfère ne pas dire plus que ce que j'ai dit jusqu'à présent. – Ils devraient y faire face, donc. – Ah, mais tout le monde doit faire face à la justice. – Revenons aux violences de Dabou, qui ont fait 16 morts la semaine dernière. Vous affirmez dans le journal du dimanche que c'est Guillaume Soro qui est à la manœuvre. Et plus largement, vous accusez votre ancien Premier ministre de vouloir susciter une rébellion dans l'armée pour vous renverser. Mais alors, Guillaume Soro, il nie farouchement. Il vous demande si vous avez des preuves contre lui. Il dit que vous n'en avez pas. Est-ce que vous en avez ? – Bien sûr. Il sait bien que j'ai des preuves. Et les preuves sont entre les mains de la justice. – Est-ce que vous pouvez le demander plus ? – Prenons le temps de la justice, s'il vous plaît. – Mais tout de même, quand même… – Ce sont des dossiers qui sont entre les mains de la justice. J'ai dit ce que je devais dire. Je n'en dirai pas plus. Nous avons les élections dans trois ou quatre jours. Ultérieurement, la justice fera son travail. – Est-il vrai, tout de même, M. le Président, que Guillaume Soro aurait cherché à actionner des membres de votre garde présidentielle pour éventuellement vous renverser ? – Mais je ne ferai pas de commentaire sur tout cela. La justice donnera tous les éléments le moment venu. – Mais quand vous dites qu'il mérite la prison à vie, on parle de crimes graves, là, on ne parle pas de petites choses. – Mais vous savez, j'ai donné mon opinion, mais je ne suis pas juge. En tant que citoyen, en lisant la Constitution, quand on fait un certain nombre, on pose un certain nombre d'actes, il y a des conséquences, c'est tout ce que j'ai dit. – Mais je ne suis pas le procureur ni le ministre de la Justice. Mais la justice fera son travail en temps voulu, avec tous ceux qui commettent des actes criminels. – Alors, venons-en à Laurent Gbagbo. – Et il n'est pas le seul. – Venons-en à Laurent Gbagbo. Il a donc été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il attend son verdict d'appel à Bruxelles. Alors, d'après la CPI, il peut rentrer sans attendre cet appel en Côte d'Ivoire si vous donnez votre accord. Alors, lui affirme avoir fait des demandes de passeport, de laisser passer. – Oui, tout ça est en cours de règlement. Vous savez… – Non, mais laissez-moi juste dire. Il dit que vous avez refusé de lui accorder. – Non, 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 ce n'est pas vrai. Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales. – Mais pourquoi ne pas lui donner un passeport ? – Non, 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 le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance. Donc, ce n'est pas un souci. Pourquoi je lui refuserai son passeport ? – Il dit qu'on lui a refusé. – Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Ceci étant, c'est un jugement en première instance. Le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait neuf ans là-bas. Je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont donc examinées d'un commun accord. C'est ce que je dis. Donc, ceci montre ma volonté de le faire rentrer. Et les victimes ? Vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. J'ai des victimes ici qui ont introduit un procès à son encontre. Moi, j'ai déjà défié la CPI en refusant d'envoyer Simone Babaut. Mais pour le cas de Laurent Babaut, il faut que tout ça soit organisé de manière convenable. – Donc, il y a des discussions, évidemment, avec lui. – Il n'y a pas de discussions à mon niveau, mais il y a des intentions à ce qui me concerne. – Il y a des intermédiaires, on a parlé de Sophie, par exemple. – Il n'y a pas d'intermédiaires, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun intermédiaire. – Mais, alors, vous avez annoncé dans nos interviews récentes que vous alliez prendre une mesure « exceptionnelle » pour justement permettre son retour. – Je souhaite qu'il rentre après la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en temps opportun. Je n'en dirai pas plus. – Vous avez dit que ce ne sera pas une amnestie, donc ce sera une grâce. – Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. – Mais vous n'excluez pas la grâce. – Je n'en dirai pas plus. – Venons-en à votre bilan, M. le Président. – Oui, je suis content, enfin, qu'on parle de mon bilan et de l'avenir. – Cette élection… – Ce qui intéresse les Ivoiriens, Christophe. – Alors justement, les chiffres économiques sont bons, avec un taux de pauvreté qui, selon les statistiques de la Côte d'Ivoire… – Non, de la Banque mondiale. J'espère que c'est les chiffres de la Banque mondiale, parce qu'on peut toujours mettre en cause les statistiques de la Côte d'Ivoire. – C'est vrai. – Les statistiques de la Banque mondiale. – A été réduit en 10 ans, ce taux de pauvreté de 51 à 37%. Mais d'après, justement, la Banque mondiale, comme la population ivoirienne a augmenté dans le même temps, de 20 à 25 millions d'habitants, eh bien, en réalité, le nombre de pauvres n'a pas vraiment baissé. 10 millions contre 11 millions il y a 10 ans. Est-ce que cette croissance ne reste pas très inégalitaire ? – Ça, c'est leur interprétation. – Leur interprétation, ce que moi, je peux vous dire, c'est que le revenu par tête d'habitants a doublé en Côte d'Ivoire pendant cette période. Donc, on ne peut pas dire que le taux de pauvreté n'a pas baissé, puisque le revenu de l'Ivoirien moyen ou de la population moyenne a doublé, malgré le taux d'immigration qui est de 25%. Alors, nous continuerons sur cette lancée. Mon ambition, c'est de faire en sorte que dans les 10 ans, on puisse doubler à nouveau le revenu par tête d'habitants. À ce mois-là, nous serons à 4 500, 5 000 dollars, qui est le revenu constaté dans les pays émergents. Aujourd'hui, nous sommes à 2250, mais donc, je suis très confiant sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. – Mais ce que dit le socialiste à Finguessant, par exemple, c'est que les inégalités restent très profondes. – Mais l'inégalité a baissé, puisque le taux de pauvreté a baissé. Vous voyez, et de leur temps, l'inégalité était comment ? Puisque le taux de pauvreté était de 55%. Et je ne voudrais pas rentrer dans la polémique de certains qui ont géré ce pays et on en connaît les résultats. J'ai mon bilan, et les uns et les autres le savent, la Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est au port du paradis. Alors, je suis très fier de mon bilan. Je considère que non seulement le taux de croissance a augmenté, le taux de pauvreté a baissé, les services sociaux se sont améliorés, les infrastructures se sont améliorées, et ainsi de suite. C'est ce que je compte continuer avec une équipe de jeunes pour que nous soyons encore plus dynamiques que par le passé. – Si vous êtes élu… – Samedi prochain, quel geste comptez-vous faire, peut-être pour essayer de décrisper l'attention politique ? Gouvernement national, des choses… – Non, non, mon souhait c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Et je considère que j'ai montré suffisamment d'ouverture pour cela. D'ailleurs, les propositions faites au niveau de la commission électorale indépendante nous ont été demandées par l'opposition via la CEDEAO, nous avons accepté. Le dialogue politique continuera et je considère qu'il y a des personnes de qualité dans les partis dont les responsables ne veulent pas venir aux élections, que ce soit le PDCI ou le FPI. Donc moi, je ferai appel à toutes les personnes compétentes dans la limite des possibilités de mon parti. – Alors, vous avez parlé aussi d'une éventuelle nouvelle révision de la Constitution et notamment de rétablir la limite d'âge pour les candidatures. – Oui, vous savez, ce sont des perspectives. Ça ne veut pas dire que c'est le mois prochain ou l'année prochaine. Mais à partir du moment où nous n'arrivons pas à changer cette classe politique, je crois qu'il y a une demande forte au niveau de la jeunesse que nous puissions limiter l'âge. – À quel âge ? 70, 75 ? – Non, mais ce sera au Parlement. Les gens oublient que la Constitution est adoptée par le Parlement. Moi, je ne fais que des consultations. Et ensuite, je propose un projet au gouvernement qu'il adopte et que je présente à l'Assemblée nationale où les partis sont représentés. Si les partis politiques qui y sont sont d'accord avec moi qu'il faut qu'on touche l'âge limite pour qu'on règle ce problème des grands présidents, guillemets, ou des présidents de l'indépendance, mais moi, je serais d'accord, puisque j'avais déjà décidé de ne pas être candidat. Ça ne m'affecte pas de ne plus être candidat. – Donc vous seriez d'accord pour fixer une limite d'âge qui ferait qu'en 2025, aucun de vous trois, Laurent Gbagbo, Henri Conner-Bédier et vous, ne seriez candidat ? – Moi, j'ai décidé sur cela, mais cela dépendra de la commission que je mettrai en place, de l'Assemblée nationale, du Sénat et du vote des Ivoiriens. – Et votre idée, c'est ça ? – Mais je considère qu'il est temps que nous quittions la scène politique. Je le pense très sincèrement. – Alors, pour ne pas ternir votre image sur la scène internationale, vous dites en effet que vous souhaitez partir dès que vous le pourrez. mais avant, vous dites, je veux trouver un dauphin consensuel. Est-ce que ça veut dire que pour vous, votre actuel Premier ministre, Ahmed Bakayoko, n'est pas ce choix naturel ? – Ah non, Ahmed est un excellent Premier ministre. – Mais il n'est peut-être pas votre dauphin naturel ? – Non, 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 il est un… non, non, c'est un excellent Premier ministre. Mais souvenez-vous qu'Amadou Gonkoulibaly avait été Premier ministre pendant trois ans et demi, qu'il était le président du directoire du RHDP et c'est une évolution. Et Ahmed fait du très bon travail et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas parmi les compétiteurs. – Mais ce n'est pas le seul, il peut y avoir d'autres compétiteurs. – Non, mais écoutez, je ne peux pas, je ne suis pas encore élu, cher Christophe. Comment voulez-vous que j'adresse ma succession ? – On pense évidemment à un grand banquier, Tijan Thiam, qui pourrait peut-être être l'un de ses compétiteurs. – Je crois qu'il a du PDCI, hein ? – Oui, mais… – Moi, je vais choisir quelqu'un dans mon RHDP. Et ça dépend de mon équipe, vous savez, je ne suis pas, moi, contrairement à ce que mon ami parlait de dictateur, je ne suis pas un dictateur. Moi, j'irai au niveau de mon parti, nous ferons donc un congrès, nous aurons donc des appels à candidature, et puis bon, le parti choisira. – Et ça veut dire qu'en fait, votre dauphin sera dans le RHDP, il ne peut pas être… – Ah oui, mais écoutez, comment voulez-vous que j'aille prendre un dauphin en dehors du RHDP ? Ce n'est pas imaginable. – Est-ce que ça veut dire que vous comptez, en effet, ne pas terminer votre mandat et partir avant la fin ? – Non, mais écoutez, le temps nous dira. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays, à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens, avec une équipe de jeunes, elle est constituée, mais il faut trouver un leader qui soit accepté par la majorité. Amadou Ghosn l'était. Maintenant, je travaillerai à trouver un jeune qui soit accepté par la majorité. – Avant 2025 ? – Et à partir de là. – Mais le plus tôt possible, en ce qui me concerne. – Mais sûrement avant 2025 ? – Non, je ne dis pas sûrement. Je ne dis pas sûrement, je dis le plus tôt possible. – C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025 ? – Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. – Et puis dans l'actualité, il y a aussi les vives tensions entre plusieurs pays musulmans et la France. C'est à la suite, comme vous le savez, de l'assassinat en France d'un professeur… – Ah oui, c'est un acte affreux. – Qui avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. – C'est un acte affreux, inqualifiable, monstrueux. – Qui a bouleversé, comme vous le savez, le monde entier. Alors Emmanuel Macron a réaffirmé que la France… – Non, je ne voudrais pas rentrer dans la politique française, je vous en prie. Emmanuel Macron est un ami, mais il est le président de la République française et je ne voudrais pas commenter sur la politique française. Comme tout à l'heure, je n'ai pas voulu commenter sur la politique du Mali. – Simplement, ça a provoqué une polémique avec le président de la Turquie. – Mais ça, je considère que… je suis confiant que le président Macron réglera ce problème avec le président Erdogan. – Donc vous ne comprenez pas… – Je les connais tous les deux. – C'est ça, donc vous ne comprenez pas l'appel… – Je considère que cet acte est monstrueux, inqualifiable et vraiment détestable. Le musulman que je suis ne peut pas accepter que cela puisse se produire. – Et les appels au boycott des produits français, vous réagissez comment ? – Je ne me prononcerai pas sur ça. Ce n'est pas… la Côte d'Ivoire ne boycotte pas les produits français, c'est ça le plus important. Je suis président de la Côte d'Ivoire, je ne veux pas juger les décisions d'un autre pays. – Merci. – Tu comprenez la France elle-même d'ailleurs. – Merci, M. le Président, de nous avoir accordé cet entretien. – Merci beaucoup. – Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24.